Bonsoir, nous sommes toujours dans le grand studio d'RTL que vient de quitter Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti Communiste et je suis resté avec Eric Revelle d'LCI et Yves Tréard du Figaro. On a coutume de dire que c'est tout le contraire de Jean-Luc Mélenchon dans le style. Sur le fond, en revanche, pas tendre avec le gouvernement ce soir. Non, pas tendre avec le gouvernement, on pouvait s'y attendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout en phase avec la politique de Valls. Il ne croit pas du tout que Valls ait pu se gauchir un petit peu, comme on l'entend ici ou là, et il le dira peut-être tout à l'heure. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il est opposant au gouvernement, il est opposant à la politique du gouvernement et il est contre, évidemment, la loi Macron qui est une des lois phares actuellement. C'est un bon opposant ? Je ne sais pas, mais juste pour revenir sur la comparaison entre Mélenchon et Pierre-Laurent, en fait, c'est la glace et le feu. C'est la glace et le feu. Quand on écoute Pierre-Laurent, on se dit, bon, Pierre-Laurent, il a une thématique, il a une façon de raisonner, il a une pensée bien installée. Il a dû faire l'école du Parti communiste français. On l'a vu à plusieurs reprises, on le verra. C'est extrêmement carré et j'allais dire, bon, stalinien. Et un peu bulldozer. C'est incroyable, il y a des moments, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il renverse la proposition de la phrase. Enfin, on connaît cette tactique de dialogue, mais là, j'ai trouvé, par moments, je l'écoutais avec attention. Vous étiez un peu désarçonné. Et j'en revenais pas moi-même. On va écouter un premier extrait, évidemment, Manuel Valls, ce soir sur France 2. Et on lui a posé la question de savoir s'il, lui, croyait à ce qu'on entend depuis quelques jours. Manuel Valls chercherait à renouer avec la gauche, chercherait peut-être à réorienter sa politique. Voici la réponse de Pierre-Laurent. Il faut qu'il annonce des remises en cause profondes s'il veut retrouver la confiance populaire. Je ne suis pas sûr qu'il n'en ait ni le courage, ni la volonté politique. Et c'est pour ça que depuis des mois, moi, je travaille à construire une alternative gauche. Il nous a dit qu'il ne souhaitait pas la démission du gouvernement Valls, enfin, qu'il n'y travaillait pas forcément. Mais tout, dans son discours, démontre le contraire. Oui, tout démontre le contraire. Alors, il ne veut pas s'aventurer, effectivement, au jeu des noms, au name dropping. Mais ils ne peuvent qu'exister aussi, il faut le dire, qu'en s'opposant à cette politique. Parce qu'ils savent très bien que cette politique, enfin, ils imaginent que cette politique n'ira pas très loin. Elle ne donnera pas de résultats. Et donc, en s'opposant tel qu'ils le font et en accordant aucun crédit à Manuel Valls, eh bien, ils gardent une certaine indépendance. Et d'une certaine façon, eh bien, ils pourront dire, quand l'heure du bilan aura sonné, on l'avait dit. Oui, il y a quand même un problème, c'est qu'il faut, à un moment ou à un autre, passer des alliances dans le cadre des prochaines élections. Oui, donc, on voit bien que du côté des Verts, tout le monde essaie de tendre la perche au Vert. Le Parti Socialiste, la charte des valeurs mise en place par Jean-Christophe Cambadélis, comme toile de fond du Congrès Socialiste du mois de juin. Là aussi, il y a le mot, on veut rechercher l'éco-socialisme, c'est-à-dire l'écologie socialiste. Donc, les Verts, c'est un point d'ancrage. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que Pierre Laurent, non seulement Manuel Valls ne trouve pas grâce à ses yeux, mais pas plus Jean-Christophe Cambadélis quand il parle du nom de la gauche ou de gauche plurielle. J'ai trouvé que c'était quasiment une fin de non recevoir. En tout cas, le Parti Socialiste français n'y croit plus. Il ne croit pas, lui non plus, à la loi Macron, mais alors pas du tout. C'est-à-dire qu'on lui a demandé si lui pourrait au moins voter tel ou tel article de la loi. La réponse est non. Il nous a dit ce qu'il en pensait. C'est une loi fourre-tout. Il s'agit d'une loi qui vise, telle qu'elle s'annonce, à accumuler toute une série d'articles. On parle maintenant, dans cette loi, il y aurait 170 articles. Donc, qui va être une loi fourre-tout et qui, dans tous les domaines, va viser à faire sauter des protections sociales et des règlements sociaux qui s'opposent aux objectifs de profit du patronat. Voilà. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Il nous a dit... On aurait pu penser, par exemple, que sur la déréglementation des professions réglementées... C'est une affaire de langage, aussi. Alors, d'abord, dans la loi Macron, ce qu'il ne peut pas du tout accepter, c'est le travail dominical. J'allais dire, c'est Macron lui-même, mais... Oui, sans doute. Mais le travail le dimanche, ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. On l'a bien senti. Après, à partir du moment où il s'agit de déréglementer, justement, ces professions libérales, ou de les rendre plus... Enfin, plus libres d'accès, etc. C'est un vocabulaire qui ne peut pas convenir, je dirais, à un état d'esprit qui prône la lutte des classes, puisque, il nous l'a dit en début d'émission, il prône la lutte des classes. Donc, ça ne peut pas convenir à quelqu'un comme Pierre Laurent. Et sur le fond, je veux dire, tous les rapports qui sont succédés depuis 15 ans dans ce pays, le Atali, etc., réclament une dérégulation économique. Il faut bien désenclaver pour créer de l'emploi. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez Pierre Laurent, c'est la façon dont il inverse la proposition, il change les mots, et finalement, la loi de dérégulation économique devient une loi de déréglementation sociale. Voilà. Donc, il y a sans arrêt cette approche, mais sur le fond, je n'ai pas entendu Pierre Laurent nous expliquer comment on pouvait créer des impôts en France. Alors, il y a un sujet sur lequel on l'a interrogé, on n'aura pas le temps d'écouter l'extrait, c'est la question du diesel à Paris. Il y est favorable. Alors, il faut dire qu'il y avait ici même, au premier rang, l'un des alliés d'Anne Hidalgo, Yann Brossat, qui préside le groupe communiste à Paris. Et évidemment, il pouvait difficilement se démarquer. Mais, voilà, on aurait pu penser que, comme communiste, il y avait un problème d'égalité des territoires entre Paris et sa banlieue. Oui, mais comme le dit Eric, de plus en plus de partis politiques se rapprochent de certaines thèses écologiques. Mais ce qui est intéressant au parti communiste, sur le diesel, pourquoi pas, c'est que, d'abord, ils sont productivistes, et quand même, l'industrie automobile française, elle s'est faite beaucoup sur le diesel. Deuxième chose, ils sont sur le nucléaire, il n'a pas voulu nous répondre, mais ils sont évidemment contre la fermeture de Fessenheim, que proposent et que veulent absolument les écologiques. Ce qui posera un problème, effectivement, quand on parlera d'alliance. Je voudrais juste vous entendre très rapidement sur ce passage, qui a duré trois minutes, et sur lequel on n'a absolument pas réussi à avoir de réponse, concernant Thierry Lepan de la CGT. Évidemment, est-ce qu'il était choqué par l'attitude du secrétaire national de la CGT ? On n'a pas obtenu de réponse. Non, c'est plus que de la langue de bois. C'est la langue des bennes. C'est-à-dire que, c'est vrai que, même si la CGT et le Parti communiste ne sont plus mariés, officiellement, d'abord, M. Lepan appartient au Parti communiste, et là, il n'a pas voulu prendre de risques, évidemment. Éric, vous vouliez ajouter quelque chose ? Sur le fond, je pense que l'affaire Lepan, telle qu'elle a été jetée en pâture médiatique, sans doute de l'interne de la CGT, traduit en fait une bataille politique sur la stratégie de la CGT au niveau national. Pour moi, c'est ça que ça traduit, plutôt que les dépassements de frais de M. Lepan. Il y a une vraie bagarre en interne, et comme la CGT ne prend jamais aucune décision à chaud, on verra bien dans quelques semaines ou quelques mois si M. Lepan est toujours là. Alors, on a évidemment parlé du Front National, puisque la question était de savoir si le Front National mangeait la laine sur le dos du Parti communiste, la question du vote populaire, et alors, il y a quelque chose qui l'énerve, évidemment, c'est quand on parle des similitudes qui peuvent parfois y avoir dans le discours de Marine Le Pen et du Parti communiste. Écoutez ce que nous en a dit Pierre Laurent. Il y a d'un côté une conception, celle de Mme Le Pen, qui est la guerre des peuples européens, la guerre des nationalismes, et il y a de mon côté une conception, qui est l'Europe de la coopération. Et ce n'est pas la même chose, permettez-moi de le dire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'Europe de ceux qui pensent, comme moi depuis toujours, qu'il faut l'union des travailleurs, une conception internationaliste, et il y a une conception, celle de Marine Le Pen, qui si le monde ouvrier la suit, conduira à la guerre. Voilà, la réponse de Pierre Laurent face au hold-up de Marine Le Pen sur le vote populaire. Oui, il essaie de nous faire croire que lui, c'est prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Sauf que le discours officiel du PC et du Front de Gauche en général, il est quand même assez, assez souverainiste. Je voudrais qu'on termine sur un moment assez fort. Enfin, on oublie, les affiches du Parti communiste qui étaient « Produisons français ». Effectivement. Il faudrait qu'on termine sur un moment assez fort de cette émission, qui vient d'une de vos questions d'ailleurs, Yves Tréard, concernant l'antisémitisme. Peut-être d'un mot, vous nous dites, un mot de cette étude de la fondation Fondapol. Oui, Fondapol, qui est dirigée par un politologue de notoriété, de grande notoriété, Dominique Reynier, qui dit que les gens du Front de Gauche, il ne dit pas les communistes, il dit que les gens du Front de Gauche, il y a des relents d'antisémitisme à l'intérieur du Front de Gauche, et qu'à côté des gens du Front National et dans la communauté musulmane, c'est là où on est plus antisémite que la moyenne de la société. Et là, il n'a pas aimé. Là, il n'a pas aimé, on l'écoute d'ailleurs. L'antisémitisme est profondément étranger à ce que nous sommes. Entendez-moi bien, comme toute forme de racisme, et il n'y a jamais un communiste, vous ne m'entendez, jamais un communiste qui est transigé sur cette question. Les choses sont très claires. Voilà, là, c'était un moment assez fort de l'émission, un moment de sincérité, sûrement. Il nous a parlé de sa grand-mère, il nous a parlé du quartier dans lequel il avait grandi. Vous analysez ça comment ? Oui, un moment de sincérité. En plus, c'est vrai que les communistes, d'abord, ils ont payé leur tribu pendant la Deuxième Guerre mondiale, même s'ils sont rentrés. Il faut quand même le rappeler. Après la dénonciation du pacte germano-soviétique, tardivement. Et sans doute que lui, son histoire personnelle, elle n'est pas faite. Ça le heurte énormément. Néanmoins, c'est un rapport auquel ils n'ont pas voulu donner, d'ailleurs, plus de publicité que ça, parce qu'ils n'y ont pas répondu. Mais au front de gauche, il y a quand même, vraisemblablement, puisqu'il s'est dit dans ce rapport, des relents d'antisémitisme chez certains. Merci Yves Tréhard, Eric Revelle, Le Grand Jury, Le Débrief, vous retrouvez l'émission sur rtl.fr, lefigaro.fr et My TF1 News. Très bonne soirée, très bonne semaine. – Sous-titrage ST' 501